bonjour bienvenue pour le message du vendredi 23 février 2024 alors on va prendre les breloques pour commencer et voir quel est le message avec les breloques donc je touille je touille je touille je touille et on y va je vais en prendre quelques unes alors qu'est ce qu'on a là j'ai vu quelque chose partir c'est le c alors on a la lettre c qui est en dehors du cadre on va dire on a la lettre w avec la protection de l'oeil alors j'ai le signe du taureau ici j'ai la route j'ai le s de sophie et le f non c'est pas le f c'est le l où ce qu'il est le l de lucas ou lucas à vous de voir le r le chiffre 6 deux fois et là j'ai la main de fatima qui est embourbé autour bas j'ai l'impression ici qu'il ya une situation où une personne qui est plutôt précieuse qui est enroulé dans la chaîne de la protection alors 3 le 3 qui nous parle d'amitié de sortie de festivité mais pas que on peut nous parler aussi de triangulaire alors on est sur la route ici on est en sécurité sur cette route on est sur la route de l'élévation pour les personnes dont le prénom commence par s r ou tw maintenant si vous avez ces lettres dans votre prénom dans votre nom de famille à le l aussi et bien sachez que vous êtes protégé vous êtes sur la bonne route vous avez justice qui sera fait vous êtes en bon équilibre et vous avez regardez vous êtes protégé et vous avez là le fer à cheval qui vient compléter votre évolution ou peut-être maintenant si vous avez un procès en justice et bien vous aurez de la chance alors ici j'ai deux j'ai deux chiffres donc on peut penser juin juin le 6 juin ou le l'année 66 pour ceux qui sont nés en 66 si vous vous reconnaissez dont le prénom qui commence par s ou r ou t ou w vous êtes sur le bon chemin vous êtes protégé et vous évoluer de façon positive et avec beaucoup de chance protection à 100% j'ai l'impression ici un bon le c ici c'est peut-être le un cadeau de la vie maintenant pour vous allez on va mettre ça là et on va voir ce que le tarot vient nous indiquer encore pour cette journée du vendredi 23 je vais mélanger correctement le tarot et on va venir voir ce passe pour cette journée du vendredi 23 j'espère que vous allez tous bien et regardez on à la victoire personnelle là ça commence fort une belle satisfaction personnelle pour beaucoup et ça encore le 6 6 6 6 6 c'est des satanistes qui vont avoir peur là allez le 5 alors ici on est dans le manque affectif mais ça n'a pas l'air de vous angoisser plus que ça puisque vous êtes dans cette idée de et bien de deux victoires personnelles vous peut-être vous vous rentrez c'est peut-être une victoire personnelle maintenant parce que vous vous rendez compte que vous manquez à quelqu'un bon allez là on a le roi de deux deux bâtons qui lui vient nous parler de leadership de reprise de pouvoir de votre vie alors on a des sorties des invitations ici qui s'annoncent pour ce vendredi et peut-être même pour le week-end déjà on s'organise là alors par rapport à ce manque qu'est ce qui se passe journée mais j'en ai trois ok alors manque affectif il ya peut-être un quelqu'un qui vous manque un ami un soutien vous allez devoir prendre une décision ici avec la reine de d'épée vous allez prendre une décision avec la raison et pas avec le coeur pour cette journée du 23 de vendredi alors ici on a peut-être une dame qui a trop de caractères ou un couple ici qui a trop de caractères est ce que c'est un couple dit ici maintenant un parce qu'il ya une décision à prendre alors voyons voir il ya un vu qui va s'exaucer mais pas tout de suite on nous parle de lenteur aussi avec le neuf de coupe alors voyons voir j'en prends encore deux autres pour y voir pour voir si j'ai un autre message j'ai l'impression ici que pour ce roi de bâton il ya une belle cette satisfaction personnelle parce que il se rend compte qu'il manque à quelqu'un ici on a un autre monsieur ou peut-être une autre madame vous l'adaptez à votre situation à vos orientations sexuelle bien sûr mais il ya une invitation peut-être pour l'autre à prendre une décision 1 alors ici un but qui s'exauce mais pas tout de suite on parle de lenteur si maintenant on a une décision à prendre on analyse le pour et le contre en tout cas en ce début de week-end on peut nous parler triangulaire aussi un deux hommes une femme un manque alors oui ben là il ya il ya des accords qui vont être trouvés le vœu c'est justement de retrouver une stabilité une structure on va dire on va se discipliner et retrouver le bon équilibre ici dans la vie sentimentale alors voyons voir par rapport à ce roi de bâton et cette reine d'épée c'est peut-être cet homme là qui doit j'ai deux hommes et on nous parle de d'analyse sans l'intervention du coeur mais au niveau analytique donc je veux dire au niveau de la raison et du mental il ya une décision qui doit être prise donc est ce que c'est un couple gay doit la se décider pour retrouver sa tranquillité sa stabilité de va devoir prendre une décision alors j'ai baille j'ai la liberté ici un et j'ai voilà j'ai un blocage il ya une prise de décision il faut bien analyser la situation donc le blocage ne vient pas pour vous interdire de prendre cette décision bien sûr bien au contraire le blocage il est là pour vous permettre de bien analyser de prendre tout votre temps analyser avant de décider alors ici il ya un vœu qui va s'exaucer plus tard et on va se libérer pour son bien-être on va se libérer d'une situation ou d'une personne il ya une prise de décision ici qui concerne le sentimental on vous invite ici à prendre une décision mais après avoir bien analysé sous tous les angles la situation allez on va les voir du côté sentimentale regardez ça va il ya il ya de la rivalité il ya des il ya des conflits aussi un il ya des efforts à fournir alors pour l'harmonie ben pour retrouver son harmonie on va tourner le dos allez alors pour les célibataires je vais prendre celui ci pour les couples je vais prendre alors la métiste love pour les célibataires l'oracle des miroirs pour les couples et je vais prendre l'oeil à gueldidier pour les triangulaires au niveau pour les célibataires journée du vendredi 23 journée du vendredi 23 à 3 plus de 5 il ya du changement qui arrive dans votre vie et ça peut toucher tous les domaines de votre vie à et célibataire qu'est ce qui se passe ici pour les célibataires j'ai déjà mis en ligne les signes astrologiques du mois de mars n'hésitez pas à les voir et de les compléter avec vos ascendants comme ça au moins vous avez une idée de ce que vous réserve votre mois de mars sur le plan sentimental bon dans mes dans mes guidances si je vois des des problèmes au niveau professionnel ou financier je le dis quand même mais c'est des tirages sentimentaux je veux de l'amour beaucoup 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 alors ici on nous parle d'un homme le consultant d'une jeune femme superficielle ou immature et on nous dit qu'il va falloir faire un choix pour les célibataires est ce que vous êtes le papa d'un enfant qui est immature et superficiel ouais on a le on a du changement hein il ya du changement qui va vous donner des ailes mais voyons voir par rapport à toi si maintenant il ya des célibataires des messieurs vont peut-être rencontrer une jeune femme immature qui pense qu'à s'amuser les sorties les vêtements et bien là vous vous dites qu'il ya du changement il ya qui arrive dans votre vie parce que vous pas pourriez passer du statut de célibataire à couple et si quand même cette rencontre elle vous donne des ailes pas que des ailes mais elle vous apporte un coup de un peu d'air frais un dans votre vie les célibataires bon maintenant ici j'ai le consultant j'ai un homme mais vous comme je vous dis à chaque fois vous le mettez à votre situation donc si vous êtes une femme peut-être que vous allez rencontrer un jeune homme qui est peut-être immature mais qui a le même âge que vous ou ça peut être un de vos enfants et ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous et qui est voilà superficielle qui pense aux sorties qui ne se prend pas la tête avec les problèmes de la vie mais ça ça va vous donner un coup de boost à un coup de jeune j'ai l'impression 1 donc le choix pourquoi le choix ça arrive dans le courant moi c'est peut-être quelqu'un du signe du bélier taureau gémo et si un ou tout simplement au printemps vous annonce un nouveau départ sur le plan sentimental bon ici vous allez devoir prendre une décision mais vous doutez je vais en prendre encore une pourquoi vous doutez pourquoi vous voulez prendre cette décision profiter de la vie je veux dire détendez vous la vie elle est trop courte amusez vous laissez vous emporter ça ne peut que vous faire que du bien bon vous sentez qu'il ya de la tromperie il ya des vous vous méfiez voilà vous vous méfiez vous sentez qu'on vous dit pas tout mais pourquoi je vais en prendre une autre vous sentez qu'on vous dit pas tout que ou peut-être vous sentez que cette jeune femme ou ce jeune homme est déjà engagé ou vous cache des choses donc vous allez prendre vous vous dites que vous avez des doutes sur cette situation sur cette rencontre vous vous faites déjà un film qu'on vous trompe et tout le tralala mais bon oui que vous ayez des doutes c'est normal mais moi pour profiter de la vie à vous cette personne vous amène vraiment un un vent de renouveau vous allez être au top je veux dire au niveau de la santé du moral alors prenez cette décision avec sagesse et il y ait le bon raisonnement la décision finale vous appartient bien sûr mais profiter un peu de l'instant présent bon c'est peut-être une relation qui va être instable d'un coup je te vois un coup je te vois pas mais regardez elle peut très vite devenir stable bon maintenant ici vous n'avez peut-être pas les les célibataires vous n'avez peut-être pas envie de vivre avec cette personne vous êtes trop tôt vous venez de vous rencontrer vous allez seulement la rencontrer et bien là vous allez prendre votre temps mais dans ce couple il y aura quand même la fidélité donc il y a des doutes déjà qui peuvent disparaître ok bah ça sera une union protégée où vous êtes protégé mais ça serait aussi une union karmique pour les célibataires bah c'est un beau tirage mais vous avez tendance à vous méfiez un allez on y va pour les couples journée du 23 février 2024 voyons voir ce qui se passe pour les couples avec l'oracle des miroirs je sais pas pourquoi je laisse toujours des cartes sur la table on y va on mélange on mélange alors les couples vendredi 23 regardez amour compromis pour les couples il ya de l'amour et si vous avez une petite situation enfin si vous avez une situation qui est un peu qui est un peu conflictuel je veux dire vous allez trouver aisément un compromis votre couple est protégé alors encore trois quoique je m'arrêterai là peut-être parce que c'est trop beau pour ce vendredi franchement vous vous aimez tout est tranquille le pépère bon il ya changement il ya du retard ici par rapport à un changement bon alors il ya du retard il ya une situation de trahison ici est-ce que vous avez déjà été trahi et là vous avez comme l'impression que ça se reproduit ça devient chronique au fait un vous avez l'impression que les choses vont se se renouveler enfin la trahison va se renouveler et si franchement je vous dis ce que je vois c'est que vous avez vous allez ce couple il est protégé si maintenant les trahisons c'est vaste je tiens pas une promesse donc tu te sens trahi je j'ai regardé quelqu'un je me sens trahi donc prenez de la hauteur par rapport à cette situation de trahison et on vous dit que les choses vont changer maintenant on peut nous parler d'un changement de saison mais s'il ya de l'amour un alors c'est quoi qui change là allez enfin vous faites des projets à long terme vous prenez de la hauteur ou de la distance par rapport à ces petites choses que vous avez pris comme une une trahison bon je parle pas des couples où la trahison et c'est vraiment mais bon si vous aimez la personne et que vous avez décidé de la pardonner n'en parlez plus voilà trouver les bons compromis et arrêter de vous prendre la tête bon pour certains ici vont quand même prendre la décision de se protéger et de prendre de la distance à une petite séparation de six à neuf mois pour essayer d'avaler cette pilule pour les autres et bien pour les autres il ya moyen de trouver un bon compromis par rapport à la situation et de commencer à nouveau à faire des projets à long terme bon ben là il ya de l'instabilité à cause de l'argent à cause de la problématique beaucoup certains en tout cas vont prendre la décision le compromis ça va être on s'écarte enfin on va séparer un peu on va laisser les choses se se tasser d'elle-même ou redescendre on va se laisser le temps de se calmer c'est quand même une situation qui peut prendre de six à neuf mois donc pour les autres vous allez réussir à trouver des compromis et à redémarrer à voir à voir enfin à recommencer à faire des projets à deux je veux dire bon et c'est pas tous les jours que c'est rose et violette allez pour les triangulaires journée du 23 comme je vous ai dit les champs les 23 c'est 5 5 c'est 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 un vent de changement et ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie apparemment là c'est dans le sentimental alors il y a de la méfiance ici mais en même temps ça ça vous fait du bien un peu maso là non alors il y a de la méfiance ou il y a de la ruse par rapport à quelque chose qui vous procure beaucoup de plaisir bon ici j'ai l'argent qui est renversé donc s'il est tombé comme ça c'est que vous n'en avez pas en même temps c'est la fin du mois alors ici on fait de la ruse pour pouvoir voir l'autre qui est déjà engagé dans la relation dans une relation et ça vous fait plaisir ça vous met du peps dans la vie de faire preuve de ruse pour pouvoir voir votre chéri ou votre chéri bon ici il n'y a pas beaucoup de sous donc on ne se voit pas beaucoup non plus mais les peu le peu qu'on se voit et bien ça vous rend heureux et ça vous fait du bien bon ce couple il est quand même heureux mais là aussi on vous amène du changement bon ce couple il va quand même continuer à aller de l'avant vous allez voir votre chéri ou votre chéri pas souvent mais le peu que vous allez le voir vous allez être bien et heureuse ou heureux mais ça les choses peuvent changer vous allez trouver votre équilibre dans cette situation maintenant ça peut être ça peut être aussi une procédure judiciaire là qui s'entame on peut continuer à aller de l'avant ouais pour mettre un terme à ce couple bon il y a des décisions ici on vous dit d'agir avec sagesse oui ça l'union pourrait se casser mais de votre côté là c'est un amour passionnel donc c'est un coup de foudre et c'est passionnel je ne fais que vous dire ce que les cartes me disent je ne me mêle pas de ça je ne dirai pas ma façon de penser donc c'est à vous de voir je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à demain je vous dis à demain